La saison hivernale approche à grands pas, une période particulière pour bon nombre d'animaux. C'est en effet le début de l'hibernation, cet état d'hypothermie régulé qui leur permet de conserver une certaine énergie pendant l'hiver. Contrairement aux idées reçues, l'ours n'hiberne pas mais hiverne. En clair, si ses fréquences cardiaques ralentissent, sa température corporelle reste relativement stable et il peut être facilement réveillé. Dans les Pyrénées, où des campagnes de réintroduction de l'ours ont été menées ces dernières années, les observations démontrent une forte baisse d'activité du mois de novembre au mois d'avril. Autre animal en voie de réintroduction, le bouctin. S'il a disparu les Pyrénées, il pourrait bien faire son retour dans ce massif dès le printemps 2013. L'hiver correspond à l'époque du rute. Du mois de décembre à la mi-janvier, les bouctins se rassemblent. À la mi-mai, dans un endroit souvent inaccessible, la femelle m'ébat, le plus souvent un seul chevrault. La marmotte, elle, dort déjà. Il faut qu'elle hiberne six longs mois d'octobre à avril. Elle se protège du froid avec le manteau neigeux qui fait une couche thermique sur les terriers, des abris assez perfectionnés. Suivez le guide. Voilà un terrier de marmotte. Donc des terriers, on a plusieurs sortes de terriers. On a la chambre principale, le terrier principal, qui peut atteindre un mètre cube, où les marmottes vont hiberner tout l'hiver. Et vous avez d'autres gueules de terriers, un peu moins importantes. Ce sont des terriers de secours, au cas où un prédateur arrive et qu'elle ne soit pas surprise. Des colonies de marmottes vivent ici, dans le massif cantalien. Elles ont été implantées par la Fédération départementale de chasse. La migration d'automne a commencé. Tritons et salamandres partent également à la recherche d'un abri pour l'hiver. Les espèces de tritons quittent leur lieu d'estivage pour gagner leur lieu d'hivernage. Donc ils vont se mettre à l'abri pour passer la mauvaise saison, pour pouvoir survivre pour le printemps prochain. survivre à l'abri du froid pour éviter le gel. Les routes deviennent alors des pièges mortels, car beaucoup d'entre eux se retrouvent sous les roues des voitures. Pour les aider à traverser en toute sécurité, des jeunes de l'association ornithologique de Saône-et-Loire font des tournées nocturnes. Les poissons aussi prennent leur quartier d'hiver. Dans les gravières d'Alsace, lorsque le froid s'installe, il n'est pas rare de voir un cendre posé à même le sol, ou une carpe réfugiée en sécurité dans un herbier. Un état léthargique en attendant des jours meilleurs. Il y en a qui peuvent passer tout l'hiver sans manger, ou ils peuvent manger, mais beaucoup moins. Et bon, ils vont aussi avoir beaucoup plus de mal à trouver de la nourriture. Et aussi, leur processus de digestion va être plus lent aussi, parce que comme la température est basse, le système enzymatique fonctionne au ralenti. Un spectacle étonnant, de quoi ravir les plongeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada